Ça réveille notre vocation à chacun de disciple missionnaire. C'est un peu le pape François qui a mis à l'honneur cette expression « disciple, réunion, missionnaire ». On l'entend bien dans cet évangile où Jésus appelle les douze et il les envoie en mission. Alors je me suis permis trois petites réflexions, bref. La première réflexion et piste de prière, c'est que si l'évangéliste, c'est Matthieu, prend soin de nommer un par un les douze apôtres, c'est qu'il y a un appel personnel pour chacun. Et d'ailleurs on sait bien que sur les douze, ils ne sont pas les mêmes tempéraments, ils ne sont pas la même manière de répondre à l'appel de Jésus. Il y a Pierre qui est fonceur, lui solide, il réfléchit plutôt après avoir agi, il est enthousiaste, bon, il va mettre un peu de temps à comprendre, mais c'est Pierre. À côté de ça, il y a un Jean plus doux, plus intérieur, c'est lui qui va être, qui va être sur le côté de Jésus au moment du dernier repas. On pourrait les prendre un par un comme ça, et voir Matthieu aussi, celui qui avait cette carrière de collecteur d'impôts, et puis qui fait complètement un retournement. Voilà, c'est pas mal de connaître chacun des apôtres, avec leur histoire, avec l'Orient aussi, on va dire un peu géographique dans l'Église, André plutôt, côté de l'Orient, Thomas aussi, c'est l'âme, voilà. Vous savez, chacun a son territoire. Et voilà, du coup ça nous dit que nous aussi, on est appelé avec ce que nous sommes, et puis en plus il y a même Judas qui a travaillé Jésus, qui l'a relié. On est appelé chacun, nous aussi, avec notre histoire, avec ce que nous sommes, et l'amitié qui se noue entre Jésus et nous, eh bien, elle est un peu un secret d'amour pour chacun. Alors, dans sa famille, dans son environnement, comment nous avons vraiment rencontré Jésus, comment nous avons répondu oui à son appel. On pourrait reprendre ce qui a été dit dans la deuxième lecture, quand Paul parle, pour dire qu'il a été saisi par le Christ. Eh bien, est-ce que nous aussi, nous avons été saisis par le Christ, que nous sommes aujourd'hui saisis par le Christ. Saisis, ça veut dire que, comme s'il prenait notre vie en main, comme si ça changeait beaucoup de choses, que d'être ses disciples, ça change tout. Nous sommes dans sa main. Voilà, donc je trouve que nous réentendre cet appel, ça nous fait entendre notre propre appel, qui n'est pas simplement du passé, mais qui est pour aujourd'hui. qu'aujourd'hui, Jésus nous saisit, nous appelle, nous nous fait expérimenter d'être, de vivre avec lui, au passage de la mort à la résurrection. Et la deuxième piste, c'est qu'ils sont appelés chacun personnellement, et en même temps, on les nomme ensemble. Et ça non plus, c'est pas pour rien. On dit toujours les douze. Et on voit qu'il s'agit des apôtres. Tout le monde comprend. Et puis après, il y a aussi le groupe des soixante-douze. Et puis il y a le rôle des femmes auprès de Jésus, qui est très important. Et bien c'est l'Église. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'aujourd'hui qu'il faut revaloriser, parce qu'on est tellement dans une société individualiste, où finalement on pourrait être comme des individus isolés, que l'Église, ça nous paraît soit compliquée, soit un truc en plus, comme si on pouvait justement avoir une relation avec Jésus, mais sans l'Église. Et c'est ce qu'on fait ce matin. On s'est déplacés, nous sommes venus, on fait le corps du Christ. C'est pareil un peu dans toutes les Églises du monde. Et bien on peut peut-être demander cette grâce aujourd'hui de cet amour de l'Église, qui est le terreau de notre foi, un peu le milieu nourricier dans lequel nous grandissons. C'est bon qu'il y a des petits aussi, ils ont bien leur place, ils sont dans la famille Église. Et ça, ça relie aussi ce qu'on avait entendu dans la première lecture avec les tribus d'Israël. Donc c'est pas d'aujourd'hui que Dieu veut rejoindre les hommes en communauté, avec ces tribus d'Israël, ces douze tribus, cette convocation de l'Église. Alors bien sûr, on souffre de blessures de l'Église, de ses infidélités, et oui, ça fait partie, mais en même temps, ça fait peut-être grandir notre amour pour cette Église qui est le corps du Christ. Et puis enfin, et en plus, on peut souffrir aussi des divisions de l'Église, mais par contre se réjouir aussi de sa variété. Et que pour moi, par exemple, aujourd'hui, je veux venir prier avec vous, qui chantez en arabe, en Syriac, et bien c'est une ouverture de mon cœur, de pasteur, et j'en rends grâce à Dieu. Et puis enfin, et bien les douze ne sont pas rassemblés pour rien, ça m'a dit qu'ils sont rassemblés d'abord pour être avec Jésus. C'est très important. mais aussi parce qu'ils sont avec Jésus, parce qu'ils sont disciples, et bien ils sont envoyés. Et là, ça m'a tué un six plus tôt sur la consolation, la guérison, chasser les esprits mauvais, comme Jésus qui a accompli tes guérisons, proclamer que le royaume est proche. Et là aussi, ça nous réveille. Alors quand on entend la parole aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, on pourrait se dire, est-ce que c'est une manière de dire, un peu de rétrécir ? Pas du tout. En fait, c'est une manière de dire que les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est nous aujourd'hui. Et le Seigneur peut rassembler le monde entier, l'univers, toute l'humanité. Et c'est en germe. Et donc, peut-être que dans notre Église aujourd'hui, il y a encore plus à l'écoute des souffrances, de ce qui se vit tout près de nous, des migrants déplacés, des gens qui sont obligés de fuir leur pays pour la guerre, pour les questions économiques. Voilà, que cette Église, pauvre, au service des pauvres, nous la vivions toujours davantage, qu'elle soit aussi, encore une expression du pape François, l'hôpital de campagne, cette Église qui prend soin de... Et peut-être que pendant cet été qui commence là, avec peut-être un peu de temps de repos pour les uns, pour les autres, eh bien, ce sera le moment d'être attentif sur les routes de notre été, de ceux qui, peut-être ont besoin d'une parole de réconfort, d'un temps d'écoute, d'une respiration, de reprendre espérance. Alors soyons attentifs, particulièrement à ceux-là pendant cet été, soyons ces messagers de consolation, de réconfort, d'espérance, que le monde a besoin autour de nous. Amen. ... ... Merci.